...importés au niveau de l'AIBD, 91 cas ont été recensés en moins de 20 jours. Ce mardi, aucun cas contact n'a été enregistré, mais 18 proviennent de l'aéroport international Blaise Yannes de Diasse. Nous aurons la réaction du ministre de la Santé Abdelhaï, Youf Sarr. Fin de délai d'incubation de la Covid-19 à Touba après la célébration du Magal, le comité d'organisation face à la presse pour tirer le bilan de l'édition 2020. Sur l'international, nous irons en Guinée après les nombreuses manifestations suite à la sortie de Selou Dalène Diallo, s'autoproclamant vainqueur du premier tour de la présidentielle de dimanche dernier. Le point, ce sera avec Amadou Ouri Bari, notre correspondant à Conakry. Nous irons également à Abidjan pour retrouver notre correspondant Justin Assalé. Il va nous parler de l'attaque contre les étudiants de l'université Félix Oufet Bouagny d'Abidjan Kokodi par des individus armés. Info-éco complète cette édition mise en onde par Alune Padara Sossé. Bonsoir et bienvenue à Sud de Soir. Je vous le disais en titre, bataille rongée entre populations et mécaniciens établies à Lansard près du Comte-Yaroy. Les mécaniciens d'Eguerpi refusent d'obtempérer. Selon la mairesse de la localité, cette occupation anarchique accentue l'insécurité dans la localité. Fatou Bintounyaye, députée maire de Tuawen Diaksa, a réagi au micro de l'âge. Dans leur maison, à cause de cet encombrement, c'est pourquoi la mairie aussi a tout fait avec ses maigres moyens pour venir en appoint à cette population pour déguerpir ces mécanismes. On les a convocés à la mairie en trois reprises. Il n'y a aucun souci, aucun problème. Ils étaient au courant de tout. On l'avait fait en 2018. Ils sont revenus encore. Cette fois-ci, ça ne sera pas pareil comme 2018. On va en finir avec cet encombrement. C'est ça le problème. S'il y a un projet après, mais avant de parler du projet, on parle d'abord du déguerpissement. Il faut d'abord déguerpir et ensuite parler des projets. Si je ferais un arrêté à un collectif qui est là pour faire le suivi avec la police. Ici à Poste-Yaroy, on devait avoir un autre visage. Tout qui passe, passe par Poste-Yaroy. Tout le monde qui sort, sort par Poste-Yaroy. Poste-Yaroy ne doit pas avoir ce visage. On doit l'embellir, enlever cet encombrement. C'est ça que je suis en train de faire. Pas autre chose. Ils ne payent rien. Ils ne font rien. Ils n'apportent rien à la population ni à la mairie. Aucune recette n'entre dans cette commune. Et encore même, ils n'habitent pas dans cette commune. Mais comment faire ? On va les faire sortir de notre commune et nous laisser notre espace pour en faire autre chose. Ça nous a gênés, beaucoup gênés. Il y avait beaucoup de difficultés. Si bien dit, la sécurité, les agressions, tout se faisait par là. Les malfaiteurs venaient se cacher ici. Et je comprenais leur choix. Moi aussi, j'ai pris ma disposition pour les déguerpilles ici. C'était Fatou Bintou Ndiaye, la mairesse de Tchouawane, Djaksa, au Kira Jissé Song. Suite aux échoufferies entre les populations et les mécaniciens déguerpilles de l'Ansar, près du camp Tchouawai, les étudiants orientés dans le privé exigent l'annulation et de l'exclusion de leur coordonnateur, Babakar Fal. Ce dernier a été exclu lors des examens de BTS par le président du jury au centre de la fosse alors qu'il défendait la cause de ses camarades. Ses étudiants menant de se faire entendre si le camarade n'est pas réintégré. Nous écoutons pour les détails le secrétaire des étudiants orientés dans le privé. Il se nomme Ansouman Fati. Il est avec Aïssa Tougeiba. Pourquoi votre camarade a-t-il été exclu ? Monsieur le coordonnateur Babakar Sal, lors des examens, il était devant le président du juré. Il a juste dit que le sujet, les épreuves n'étaient pas à notre portée. Parce que nous avons raté beaucoup, beaucoup de cours. On n'a pas fait les cours présentiels. Et puis ce n'est pas tous les étudiants qui ont les moyens pour faire les cours via plateforme. N'oubliez pas aussi que nos camarades, il y a beaucoup de nos camarades qui habitent aussi dans des villages très réguliers. Bon, pour accéder à la connexion, c'est tout à fait des problèmes. Raison pour laquelle beaucoup n'ont pas fait les cours comme il le faut. Ils sont rendus au lieu... Quel examen ? C'est l'examen du BTS qui est un diplôme d'État très sérieux même. L'État vous autorise de faire le BTS une seule fois. Deuxième fois quand tu n'as pas ton BTS, on t'exclue. Je peux dire. Vous jugez que votre camarade a été exçu injustement ? Oui, je peux dire. Je peux témoigner aussi. Parce que, comme disait mon frère, nous sommes dans un état de droit. Et puis quand vous voyez ou bien quand vous connaissez très bien vos droits, il ne faut pas rester dans le mutisme. Il faut extérioriser. Il faut le dire. Il faut oser le dire. Nous interpellons l'administration compétente, le gouvernement, y compris le ministre de la Formation Professionnelle, M. Damdioub, à revoir leurs décisions et mettre ce bas blesse au cœur de leurs préoccupations. Sinon, dans les jours à venir, à défaut d'une réponse sur cette affaire, nous allons descendre dans les rues. Et tant que cette sanction n'est pas enlevée, nous serons toujours dans ce combat. Ansouman Afati, secrétaire général des étudiants orientés dans le privé. Un mois après la mort tragique en Libye du Sénégalais Abdelhaï Balde, sa famille continue de réclamer justice. Le jeune Sénégalais âgé de 29 ans a été abattu avec une arme à feu à bout, portant suite à une altercation. L'un des proches du défunt Bambé Boirot s'en explique au micro de Adjandaï. Le ministre des Affaires étrangères Amourba avait pris des engagements pour la famille, pour soutenir la famille, mais depuis lors, il n'arrive pas à en faire quelque chose. C'est bien beau ces engagements qu'il a pris au niveau de la famille, mais nous, nous voulions que justice soit faite dans cette affaire. C'est ce que nous attendons de leur part, c'est ce que nous attendons de la part de l'État du Sénégal. Mais il ne faut pas que quelqu'un a été tué dans ses services, il avait un patron, mais qu'il devrait y avoir une indemnisation. Mais cette indemnisation, c'est à eux qu'ils devaient suivre le dossier. Il ne faut pas que le gars est mort, ils oublient ça comme ça, personne n'en parle. Ce n'est pas normal qu'un jeune Sénégalais soit assassiné de manière, vraiment, qui touche tout le monde de manière illégale. Donc, que ça se passe comme ça, et puis c'est en Sénégalais. Donc, ils devraient faire quelque chose, que justice soit faite. Nous avons pleuré partout pour que justice soit faite, mais il n'y a personne entre eux qui est là pour intervenir. Voilà. La famille insiste encore vraiment pour que justice soit faite, parce que bien beau les engagements que le ministre a pris, mais c'est bien, mais nous attendons ce que nous attendons de leur part, que justice soit faite dans cette affaire, pour que le Sénégal puisse savoir qu'on a tué un fils du Sénégal dans ses services de manière délicate, de manière illégale. Donc, voilà. Sud FM, l'info, c'est ici. Et nous parlons de la situation de la COVID-19 au Sénégal avec la recul de sens des cas importés. 43 cas enregistrés ces trois derniers jours pour stopper cette nouvelle source de propagation. Des mesures ont été prises dès demain mercredi. Les passagers avec un test négatif seront autorisés à débarquer et les tests devront être effectués cinq jours auparavant. Les précisions avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Dioufsa. Ces derniers jours, les services de mon département ont enregistré un nombre important de cas importés, surtout au niveau de l'aéroport international blésdien. En effet, sur la période allant du 1er au 19 octobre 2020, 91 cas importés ont été enregistrés sur un total de 440 cas positifs, soit un taux de 22%. Sur les deux derniers jours, 25 cas importés ont été notés sur 41 cas positifs, soit un taux de 61%. Aujourd'hui, sur les 27 cas confirmés, les 18 sont des cas importés. Cette situation interpelle principalement les voyageurs et les compagnies qui les transportent. Mon collègue chargé des transports aériens avait pris une circulaire à la date du 13 octobre 2020 pour préciser les conditions sanitaires d'embarquement des passagers à destination du Sénégal. C'est une mesure que nous avons saluée, mais elle n'a pas permis à la situation d'évoluer favorablement à l'entrée des frontières aériennes. Ainsi, au regard de la situation actuelle, nos deux départements prendront dès demain les dispositions idoines afin que la dite circulaire soit d'application immédiate et permette ainsi de mettre fin à l'importation des cas COVID-19. Autrement dit, à partir de notre séance de demain, tout passager entrant au Sénégal devra disposer d'un test négatif. En outre, la durée du test RT-PCR COVID-19, qui est actuellement fixé de 7 jours, sera ramenée à 5 jours. C'était le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Dussar, qui a annoncé donc un test négatif de 5 jours désormais exigé à tout passager embarquant pour le Sénégal. Décision ou arrêté qui entre en vigueur demain mercredi à l'AIBD. Aujourd'hui, ce mardi 20 octobre, sur les 27 cas recensés, 18 sont issus des cas importés de l'AIBD. Les neuf autres sont des cas communautaires. Le détail avec le Dr Elage Moumoudunia, le directeur de la prévention. 816 tests réalisés, 27 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,31%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Aucun cas contact suivi par nos services sur les résultats de ce jour. Nous avons 18 cas importés, enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise-Jange de Gias. Et 9 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Gué-Jé-Wai 2, Luga 2, Fan 1, Humboldt 1, Rufusque 1, Saint-Louis 1 et Tiesse 1. 57 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré ce lundi 19 octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. A ce jour, 15 459 cas ont été déclarés positifs, dont 13 922 guéris, 320 décédés et donc 1216 patients sous traitement. Le directeur de la prévention, Dr Elage Momodou Niaï, qui nous donnait donc le point de la situation du jour de la COVID-19. Parlons toujours de santé après la COVID-19, place au cancer, notamment du sein chez l'homme. Une maladie rare, mais qui n'existe pas connue des populations. Cette pathologie affecte la majeure partie des hommes de plus de 60 ans. Josette Kali. Dès qu'on parle du cancer du sein chez l'homme, c'est un flou total et la question étonne plus d'un. À vrai dire, vous êtes la première à me dire ça. Non, je n'ai jamais entendu de ça. J'ai entendu que ce cancer du sein avec les femmes, généralement. Donc, ce dont je suis au courant, c'est le cancer au niveau des femmes. Je n'ai jamais vu que l'homme peut être atteint du cancer du sein. Une ignorance du sujet face à laquelle ce monsieur interpelle les autorités sanitaires à plus d'informations. Ça, c'est au niveau des médecins qui peuvent traiter ça. Divulguer pour que les gens le cherchent. Et comment encore ça se manifeste. Parce qu'on ne sait pas aussi les signes, comment ça se manifeste chez l'homme. Ça aussi, nous, on ne sait pas. Plus d'informations, divulguer ces informations pour que les gens puissent comprendre que ça peut être atteint au niveau de l'homme aussi. Très inquiet, Saliu compte prendre les devants dorénavant pour se prévenir. Probablement, parce que ça a réveillé ma curiosité. Je ne savais pas, donc je vais chercher et essayer d'en connaître davantage. Même s'il est toujours méconnu du grand public, le risque de développer le cancer du sein pour un homme augmente avec l'âge. Le cancer du sein est plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes de plus de 60 ans. Kali, faisons plus ample connaissance avec le cancer du sein chez l'homme, avec le chirurgien cancérologue, professeur Sidika. Tout d'abord, comprendre que le cancer du sein existe chez l'homme. Là où on travaille à Dantec, au service de cancérologie, on peut dire déjà globalement que le cancer du sein de l'homme est rare, très rare comparé au cancer du sein chez la femme. Quand on fait la revue des dossiers, globalement, c'est, comme c'est décrit dans la littérature, inférieur à 1% de tous les cancers du sein. On remarque quand même que les cancers du sein comptent pour moins de 1%. Les signes d'abord, ce n'est pas très différent du cancer du sein de la femme. Vu que, quand même, les morphologies des seins ne sont pas les mêmes. Dans le cancer du sein chez l'homme, c'est différent parce qu'on voit que le sein de l'homme est rudimentaire, en tout cas au premier regard, sur la peau de la poitrine. Et derrière cette tache, si on palpe, on touche à peine une petite boule de glande. Donc, du coup, quand un cancer se développe chez l'homme, il a tendance à tout de suite être étendu à la peau. Donc, ce ne sera pas sous forme d'une boule mobile dans le sein, comme chez la femme. Ce sera sous forme d'une lésion qui concerne d'emblée la peau. Et quand c'est le cas, c'est déjà un stade avancé. Donc, c'est ça, ça, la particularité. Ça fait mal, c'est douloureux. On peut y trouver un phénomène de peau d'orange, comme chez la femme, du sang pour sortir. Le traitement est identique. Il faut d'abord faire un stade, c'est-à-dire savoir si c'est local, ou bien s'il y a des gamblions au niveau de l'aisselle, ou bien s'il y a des métastases à distance. Il faut aussi voir la biologie de la tumeur du cancer. Est-ce que c'est un cancer hormonodépendant ? Et les traitements sont les mêmes. Ce sera de la chimiothérapie, de l'hormonothérapie, de la radiothérapie, de la chirurgie, qui est le traitement principal. Et ensuite, ce sera les traitements palliatifs. Peut-être, au point de vue de la chirurgie, les types de reconstruction, moi-même, qu'on pourrait proposer à la femme, ne sont pas proposés à l'homme. Pour l'homme, il suffit juste de tatouer une tâche pour reconstituer le sein. La vague de chaleur persistante ressentie depuis quelques jours dans le pays, notamment à Dakar, cause d'énormes ennuis à certains, bien plus qu'à d'autres. C'est le cas des personnes âgées. Les périodes de forte température exposent le sujet âgé, non seulement à la complication que l'on doute le plus, mais qui est rare, c'est l'ensoleillement, mais surtout les complications liées à la déshydratation. Professeur Mamadou Koumé est le chef du service de gériatrie du CHU de Fannes. Le sujet âgé est en état de déshydratation latente parce qu'il y a une diminution un peu du seuil de la soif. Les personnes âgées, même si elles ont besoin d'eau, la soif n'est pas ressentie parce qu'il y a une diminution du système de thermorégulation. Ajouté à cela, souvent, les personnes âgées prennent des médicaments tels que les diurétiques pour soigner l'attention. Parce qu'elles sont jugées vulnérables du fait de leur âge avancé et de certaines comorbidités. Des gestes utiles s'imposent pour éviter aux personnes âgées la déshydratation. Les personnes âgées ne doivent pas sortir aux heures chaudes de la journée. Éviter de sortir à partir d'entre 11h et 14h, 15h, c'est une série très chaude. Et surtout, elles doivent s'hydrater régulièrement. Au minimum, en moyenne, 1,50 litres par jour. Et si la personne âgée sort, qu'elle essaie de se couvrir, couvrir avec un chapeau, porter des habits blancs. Leur alimentation également doit être surveillée de près et le gras et le sucré sont à bannir. Professeur Koumé doit mettre en garde en ce contexte de Covid sur les risques d'infection pulmonaire, ce qui peut être un danger pour les personnes âgées. Pour rappel, l'agence météorologique La Nassim explique le phénomène par l'émission de gaz à effet de serre, un signe que le réchauffement climatique s'accélère du fait des activités de l'homme. Sud international Sud international nous mène tout d'abord en Guinée. De nombreuses manifestations ont été relevées, ça et là, suite à la sortie de Selou Dalen Diallo, s'autoproclamant vainqueur du premier tour de la présidentielle de dimanche dernier. Le point, c'est avec notre correspondant permanent à Conakry, Amadou Mouribari. Juste après la sortie de Selou Dalen Diallo, ce lundi, qui a proclamé sa victoire avant même la publication des résultats par la CENI, ses militants et sympathisants sont sortis un peu partout dans le pays pour savourer la victoire que s'attribue leur leader dans la haute balue de Conakry. Les forces de l'ordre ont fait une descente musclée pour disperser ses militants et sympathisants de l'UFDG. Au cours de cette intervention, des gendarmes et policiers sont accusés d'avoir tiré à bout portant sur deux jeunes garçons qui sont morts dans la soirée de son lundi. D'autres habitants de cette zone, favorables à l'opposant, ont enregistré des dégâts matériels importants avec des boutiques saccagées, des concessions vandalisées et plusieurs personnes blessées à l'intérieur du pays, notamment Kisidougou, situé à 400 km de la capitale. Des militants de l'UFDG et ceux du parti au pouvoir se sont affrontés. Là également, un jeune a trouvé la mort des boutiques incendiées. Au même moment, dans plusieurs autres localités de la Guinée, des échauffourées ont eu lieu entre militants d'une part et entre forces de l'ordre des partisans de l'autre. Après ces violences survenues, des observateurs de la communauté internationale se sont fendus d'un communiqué pour fustiger le comportement de l'opposant Seloudal Ndiallo qui s'est autoproclamé victorieux alors que la centralisation des procès verbaux se poursuit. L'Union africaine, la CDAO et l'Organisation des Nations Unies appellent à tous les candidats la responsabilité et de respecter les dispositions à la loi qui confère seule la Commission électorale nationale indépendante de publier les résultats. Par ailleurs, ces observateurs estiment que le vote de ce dimanche s'est déroulé dans la transparence. S'agissant des résultats, les opérations de dépouillement se poursuivent dans plusieurs circonscriptions électorales du pays. Aucune tendance ne se dessine puisque les journalistes ont interdit d'accès des commissions administratives de décentralisation qui sont bouclées par des gendarmes mais aussi des militaires. C'était depuis Conakry. Amadou Ribadi pour Sud FM. Amadou Ribadi, merci. Nous quittons Conakry où vous nous écoutez sur www.sudfmsenradio.com pour nous rendre en Côte d'Ivoire et plus précisément à Abidjan où des affrontements en étudiants et individus armés ont eu lieu aujourd'hui sur le campus universitaire d'Abidjan-Kokodi des affrontements qui ont fait de nombreux blessés. Une crève de la Fédération étudiante 1 scolaire de Côte d'Ivoire pour réclamer la suppression des frais annexes dont les établissements scolaires, secondaires et universitaires seraient à l'origine de cette attaque. Correspondance Justin Assalé. Selon le secrétaire général de la FECI, la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, Sinclair Alla, c'est une centaine d'individus qu'il qualifie d'assaillants qui sont venus ce matin attaquer à la machette les étudiants sur le campus de l'université Félix-Oufolboigny d'Abidjan-Kokodi. Nous avons pu mettre la main sur trois pour le moment, a-t-il dit à la mi-journée, avant d'ajouter que c'est plus d'une centaine de badauds armés qui vont être remis à la police. En effet, la FECI, qui avait lancé un mot d'ordre de grève de 72 heures à comté du lundi 19 octobre 2020, a eu une rencontre avec les autorités ivoiriennes et s'apprêtait à suspendre son mot d'ordre de grève pour la reprise normale des cours lorsqu'intervient cette attaque dont elle ignore encore les motifs. Sinclair Alla, le secrétaire général de la FECI, interpelle donc les autorités ivoiriennes sur la nécessité de régler le problème dans leur contestat. Cette attaque de l'université Félix Oufo-de-Boigny par des individus armés vient s'ajouter à une situation ce soit politique déjà confuse en Côte d'Ivoire à l'approche des élections présidentielles du 31 octobre prochain. Justin Assalé, Abidjan, pour Sud-FM. Merci à Justin Assalé, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Deux violents incidents ont éclaté dans la matinée au Nigeria en marge des manifestations de la jeunesse contre le pouvoir, notamment à Lagos. Un couvre-feu de 24 heures a été imposé dans la capitale économique du pays. Les manifestations, je cite, pacifiques ont dégénéré en nos monstres qui menacent le bien-être de notre société. J'ai cité le gouverneur de l'État de Lagos. L'ambassadrice de France au Liban, Anne Griot, ainsi que plusieurs agents de l'ambassade de France à Beyrouth ont été testés positifs au Covid-19, va annoncer l'ambassade dans un communiqué publié mardi soir, aujourd'hui même donc, après que certains médias locaux aient relayé l'information. Vous l'avez compris, nous allons parler sport à présent avec la Ligue européenne des champions, la saison 2020-2021 qui démarre ce soir. Des matchs au programme PSG contre Manchester United. Chelsea sera face à FC Séville. L'Azio-Rome défi à Dortmund, entre autres matchs au programme. Beaucoup de Sénégalais prennent part cette année à la Ligue des champions en termes de représentativité. Ils sont au total 17 joueurs, une bonne chose pour l'équipe nationale du Sénégal. L'intime conviction du journaliste sportif à l'APS, l'agence de presse sénégalaise Salif Diallo, joint par Odile Mikilane Bansiaki. C'est normal qu'il y ait beaucoup de Sénégalais en Ligue des champions. On sait que dans certains championnats, par exemple, il y a quatre équipes qui participent à la Ligue des champions, qui est la crème des compétitions de club. Maintenant, il y a participer et participer. On sait que, par exemple, une équipe comme Liverpool de Sadio Mane participe pour aller chercher à gagner. Mais une équipe comme Bachak Thier de Mbaba, c'est une équipe qui va essayer de participer pour prendre la troisième place. Ou Bruges de Crépin, Crépin diata. Oui, 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 mais c'est très bien, c'est très bien. Je pense que c'est bien pour l'équipe nationale du Sénégal d'avoir des joueurs qui vont se mesurer à ce qui se fait de mieux dans le monde. Être opposé aux plus grands joueurs du monde, c'est déjà bon. Ils seront, quand ils viennent dans l'équipe nationale, ça va être une continuité. Ils vont rencontrer encore de très bons jours. Donc, c'est bien, ça sera qu'en plus, quoi, pour l'équipe nationale du Sénégal. C'était Salif Diallo, notre confrère à l'agence de presse sénégalaise. Coupe CAF, l'affiche de la finale sera connue ce soir. La dernière demi-finale oppose à 19h le FC Pyramide d'Egypte au Aurora FC de la Guinée. Le vainqueur de cette rencontre défie en finale la renaissance sportive de Berkane qui s'est imposée hier devant Asagnan Agadir par deux buts à un lors de la première demi-finale. Sud FM, l'invité du jour. Ce 18h, nous recevons le président de l'association des blogueurs de la Guinée, Momodo Alpha Diallo, avec Babakarsan. Momodo Alpha Diallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des blogueurs de Guinée. La présidentielle en Guinée, on en parle. Le candidat Seloudalen Diallo a pris de vitesse la CENI et revendique avoir remporté la présidentielle guinéenne, déclaration qui a suscité quand même de vives réactions, mais aussi des tensions en Guinée. Alors, comment appréciez-vous cette sortie de Dahlen ? Comme beaucoup d'observateurs, je pense quand même que cette sortie de M. Seloudalen Diallo est un peu prématurée. Elle est un peu prématurée et s'inscrit beaucoup plus dans une stratégie politique où il veut instaurer un rapport de force avec le pouvoir. Et malheureusement, cette déclaration a quand même provoqué des tensions. Bon, des scènes de liesse, beaucoup plus à Conakry, mais avec l'intervention des forces de défense et de sécurité, on a assisté à beaucoup de violences, en tout cas des morts même, qui sont signalées. Et des violences aussi dans certaines parties de la Guinée, comme Kisidougou, Aziré-Corée. Mais tout ça s'inscrit dans une stratégie politique que celui d'Alen, en tout cas, la façon dont les choses se passent, montre que c'était préparé et que c'est une stratégie globale qu'il est en train de dérouler. Le camp d'Alen avait pourtant prévenu qu'il communiquerait ses propres résultats sans consulter la CENI, craignant de se faire voler la victoire, comme cela fut le cas selon les partisans de Dahlen en 2010 et 2015. Cette sortie ne reflète-t-elle pas donc un manque de confiance entre les deux partis ? M. Loudaline a eu à le dire, il ne l'a pas caché depuis qu'il a accepté de se présenter de participer à cette élection-là. Il a dit, je pense que même Alpha Condé avait accusé M. Loudaline de vouloir se déclarer candidat au soir du 18 et de se refier dans une ambassade. M. Loudaline a rectifié en disant que non, il comptait bien se programmer, mais il ne se cachera nulle part. Il sera là parce qu'il serait le président de la République de Guinée. Donc cela dénote qu'il y a quand même une stratégie de ce Loudaline qui est conçue, qui est prévue depuis et donc qu'il est en train de dérouler là. Et cela dénote quand même un manque de confiance extraordinaire de beaucoup de citoyens guinéens et notamment ceux qui sont favorables à l'opposition aux différentes institutions de ce pays-là. Et ce qui peut conforter cette position, c'est l'attitude que toutes ces institutions ont eue face à la volonté de M. Alpha Condé d'avoir un troisième mandat alors que la Constitution de 2010 l'interdit carrément. Et la Constitution de 2010 d'ailleurs verrouille à cela, mais c'est la façon dont toutes ces institutions-là, qui sont un de ces maillons essentiels de ce process électoral-là, ont pu participer à un moment ou à un autre à faire de cette volonté de M. Alpha Condé d'avoir un troisième mandat une réalité. Donc, cela laisse quand même jeter un discrédit sur ces institutions-là et font que très peu de citoyens sont dans une logique de n'absolument pas accepter résultats défavorables qui émanent de ces institutions-là qui, à leur avis, sont caporalisés par M. Alpha Condé et par ses partisans. Alors, aujourd'hui, quelle est l'urgence ? Alors, l'urgence pour nous, c'est de vraiment éviter la violence, d'abord, éviter la violence et accompagner la Gélie pour que la Gélie programme des résultats transparents, pour que les résultats reflètent réellement le vote, le choix exprimé par les Guinéens. Mais, quoi qu'il en soit, nous sommes dans une situation où les risques de violence sont très, très, très grands parce que vous avez une sorte de cassure du pays entre les deux principales communautés du pays et, quoi qu'il arrive, les résultats seront en défaveur d'une de ces, entre guillemets, communautés et le risque de violence, de réaction violente est énorme. Vous avez vu les partisans de Sérudal-Linguelo qui manifestent leur voix, leur joie, alors que les partisans de M. Alpha Condé attendent, mais, quoi qu'il arrive, les résultats seront en défaveur d'une de ces parties-là et le risque qu'il y a, c'est quand même d'avoir une sorte d'embrasement, en tout cas, dans certaines régions du pays. M. Alpha Condé je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des blogueurs de Guinée. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change vous offre le Journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Le secteur de la pêche artisanale malgré le soutien de l'État vit des moments sombres selon le secrétaire général du syndicat national autonome des pêcheurs Moussa Fadjian. Parce que non seulement on nous a vu un montant dérisoire de 2 milliards pour tout le secteur de la pêche de Saint-Louis jusqu'en 15 mars de Carcafonte et tous les segments y compris que ce soit la pêche, le mariage, la transformation. On nous avait parlé de cet envoi insignifiant. Et depuis, il n'y a eu encore aucun financement. D'autant plus, on nous parle de crédit. Ce n'est pas de l'argent pour soutenir les pêcheurs, mais c'est des prêts qu'il faut rembourser à travers le crédit mutuel du Sénégal. Donc vraiment, les acteurs qui sont les plus impactés ne peuvent pas dire qu'ils sont soutenus par rapport à la pandémie. Il alerte la conséquence immédiate de cette crise qui sévit dans la pêche artisanale et que les jeunes pêcheurs sont désormais les candidats à l'immigration. Tous les jeunes pêcheurs comptés sur la pêche pour vivre sont en train de s'embarquer dans des lieux au risque de leur vie pour aller vers les îles Canaries. Les enfants pêcheurs ont décidé d'immigrer. Et c'est différent des années précédentes parce que les années précédentes c'était surtout des non-pêcheurs qui venaient demander à être transportés par des pêcheurs. De sorte que dans chaque Europe quittait le Sénégal pour aller vers l'Europe qui sortent à somme. Il y avait 90 non-pêcheurs et 10 pêcheurs membres d'équipage. Mais cette année et cette fois-ci c'est tout à fait le contraire. Vous prenez une Europe qui transporte à son bord sans personne soit accueillée que les 90 sont des pêcheurs qui ont pris la décision donc d'abandonner la pêche et d'abandonner le Sénégal pour aller tenter leur vie ailleurs. C'est pourquoi c'est grave. C'est grave pour la pêche. C'est grave pour l'avenir de notre métier. C'est grave pour la sécurité alimentaire du Sénégal parce que la pêche est appelée sous une devise pour le Sénégal. La pêche sur le plat des apports protéiniques c'est la pêche qui rapporte plus de 80% des pourtés animaux dont nous avons besoin. Maintenant je ne sais pas plus de pêche. Qu'est-ce que le Sénégal va devenir ? Maintenant c'est votre inquiété. Dans le prochain numéro le secrétaire général du syndicat national autonome des pêcheurs va aborder la question des exportations. Sonu tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6 Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal La B6 La banque d'un monde qui change vous a offert le journal de l'économie. 18h35 dans nos studios c'est la fin de Sud Soir avant de nous quitter le rappel des titres. Bataille rongée entre population de l'Anse-Ars à Thiaroy et les mécaniciens d'Eguerpi Fatou Buntunia et la mairesse de Diaksaou dénoncent et soutiennent que la présence de ces mécaniciens sur ce site favorise l'insécurité. Vous avez suivi sa réaction. Un test négatif de 5 jours désormais exigé pour tout passager embarquant pour le Sénégal décision qui entre en vigueur demain mercredi et qui fait suite à la multiplication des cas importés au niveau de l'aéroport international Blaisiane. 91 cas ont été recensés en moins de 20 jours. Ce mardi, aucun cas contact n'a été recensé mais 18 proviennent de l'AIBD. Vous avez également eu droit à la réaction du ministre de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Dioufsar. Fin de délai d'incubation de la COVID-19 à Touba après la célébration du Magal, le comité d'organisation face à la presse pour tirer le bilan de l'édition 2020. Sur l'international, la page internationale nous a mené tout d'abord en Guinée pour parler des manifestations après la sortie de Célou d'Alen Diallo qui s'autoproclame vainqueur du premier tour de la présidentielle de dimanche dernier. Nous nous sommes également rendus à Abidjan où les étudiants de l'université Félix-Soufette-Boigny ont subi des attaques par des individus armés. Vous avez eu droit aux correspondances de Amadou Ouribari et de Justin Assalé. Info et Éco a complété cette édition mise en onde par Aline Bada-Ressorce. Merci à lui. Merci également à vous auditeurs et auditrices de Cènes Radio. À 19h, nous sommes mardi comme tous les mardis. Vous avez rendez-vous avec Marie-Rosale Niaï pour Allo Docteur Auparavant. Retrouvez Aïda Mariem pour Sud Éducation. Très bonne suite de programme. Sud Éducation Tenir un enfant par la main l'aider à traverser les âges à affronter la vie en toute quiétude Sud Éducation Info assiste et conseil pour encadrer au mieux les enfants dans leurs études leurs loisirs et leur bien-être. Sud Éducation la toute nouvelle émission de Sud FM en compagnie de Mariem et Aïda. Et tu lèves un genou tu lèves l'autre genou maintenant tu sautes Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce numéro 101 de Sud Éducation en compagnie de Mariem. Bonjour Mariem. Bonjour Aïda. Mariem de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui nous allons parler de l'unité dans le discours parental. Et peux-tu nous définir le discours parental ? Bien sûr le discours parental c'est le contenu de ce que les parents transmettent à leurs enfants c'est le contenu de l'éducation en fait c'est tout simplement l'éducation donnée aux enfants c'est ça qu'on peut appeler le discours parental Pourquoi est-il tellement important que ce discours soit le même de part et d'autre que le papa dise la même chose que la maman ? Alors c'est une vaste question d'abord pour des raisons évidentes il est important pour un enfant que ses parents lui disent la même chose parce que l'enfant ne peut pas trancher donc quand par exemple l'enfant veut regarder la télévision et qu'un parent lui dit tu peux regarder la télévision et qu'un autre parent lui dit tu ne peux pas regarder la télévision et bien l'enfant ne sait pas quoi faire enfin il va faire ce qui l'arrange évidemment il va choisir d'obéir aux parents qui disent ce qu'il a envie de faire mais simplement un enfant n'est pas suffisamment armé il n'est pas suffisamment mûr pour pouvoir choisir entre ce que dit son père ou ce que dit sa mère en dehors de ça évidemment c'est aussi déstabilisant pour lui puisque quand il se retrouve dans une situation où il n'a pas de choix particulier c'est à dire qu'il n'a pas de préférence en fait et bien il ne sait pas du tout quoi faire et peut-être qu'il va choisir de ne rien faire et donc finalement ça va faire tomber à l'eau complètement le discours et ça va faire tomber à l'eau surtout les intentions d'éducation que l'on met dans notre discours donc il est très important c'est pour ça qu'il est important que les parents soient sur la même longueur d'onde et disent les mêmes choses et en fait et partagent le même projet éducatif ce fameux projet éducatif dont nous avons souvent parlé donc ça veut dire que leur éducation soit basée soit le même système de valeurs et que lorsqu'ils transmettent quelque chose à leurs enfants et bien qu'ils le fassent sur les mêmes bases et l'un et l'autre mais alors quelles sont les conséquences si ce discours par exemple n'est pas le même quelles conséquences pourrait-il avoir sur les enfants sur un enfant bien c'est comme aujourd'hui